Franck Ferrand, Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Il est le père symbolique de l'Italie moderne, un personnage aussi connu outre-Atlantique qu'en Europe, un grand homme qui de son vivant a connu la gloire. Aujourd'hui en France du moins, on a tendance à l'oublier. C'est Garibaldi que Franck Ferrand nous présente sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Giuseppe Garibaldi, le combattant à la barbe rousse, à la chemise rouge vous savez, et au poncho, le chef de l'expédition des milles et donc l'un des unificateurs de l'Italie, l'ami d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Georges Sand. Cet homme a, comme les chats, vécu 7 vies et sur 3 continents. Marins, mercenaires, pirates, chefs de guerre, insurgés, diplomates, révolutionnaires évidemment, grands républicains, intimes des grands de ce monde et constamment proches des plus humbles, visionnaires en politique mais aussi, vous allez voir, séducteurs, inlassables. Il offre à ses biographes, on peut dire, un sujet inépuisable. Et le dernier de ses biographes n'est pas le moindre puisqu'il s'agit de Pierre Milza. Eh oui, Pierre Milza que je reçois avec beaucoup de joie et d'émotion, je garde un souvenir ébloui des cours qu'il nous dispensait il y a longtemps, je vous raconte ça, il y a 20 ans, à Sciences Po, dans l'amphithéâtre Le Roi Beaulieu, qui du reste depuis a été rebaptisé. Il est un des maîtres de l'histoire de l'Italie contemporaine. Je vous recommande notamment la lecture de son Verdi et son temps, avec l'assurance qu'on ne fera sans doute pas mieux en cette année de bicentenaire de la naissance de Verdi. On aura l'occasion à la rentrée, à l'automne, de parler de Verdi, bien sûr. Aujourd'hui, Pierre Milza est donc venu nous parler de Garibaldi. Voilà ce que j'appelle terminer la semaine en beauté. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Voici le portrait que Gustave Hofstetter, pour avoir servi sous Garibaldi lors du siège de Rome, a donné du grand homme. C'est un homme de taille moyenne, au visage brûlé par le soleil, mais avec des lignes d'une pureté antique. De dessous son chapeau à large bord, à gants étroites, ornés d'une plume noire d'autruche, se répand une forêt de cheveux. Une barbe rousse lui couvre tout le bas du visage. Sur sa chemise rouge était jeté un poncho américain blanc doublé de rouge. Voilà pour l'image offerte à la postérité. Si je devais résumer à grands traits, la vie plus que mouvementée, le destin mobile et fulgurant de l'homme du Risorgimento, le Risorgimento en italien, ça veut dire la résurrection. Voici ce que je dirais. Il est né dans un foyer modeste à Nice, ville italienne à l'époque, mais insérée par la conquête napoléonienne dans un nouveau département de l'Empire français. Une grosse bêtise commise à l'adolescence va faire prendre conscience à sa mère qu'il n'entrera pas dans les ordres. Tout jeune, il devient donc marin, comme son père. C'est en Russie, au cours d'un de ses nombreux voyages, qu'il rencontre par hasard les fondateurs du mouvement de la Jeune Italie, qui a pour ambition d'unifier la péninsule. Vous savez qu'à l'époque, l'Italie était encore morcelée en toutes sortes de petits états. Alors, Garibaldi est poussé par un certain Mazzini, que nous allons découvrir dans cette émission. Il fomente une révolte de matelots à Gênes. On est là en 1834. Le complot était vanté. Il est obligé de fuir en France. Il est condamné à mort par contumace. Alors, il fuit d'abord par la Tunisie, puis ensuite il va traverser l'Atlantique et se retrouve au Brésil. Là-bas, il soutient toutes sortes d'actions en faveur de l'indépendance, notamment ceux de la république séparatiste du Rio Grande contre le Brésil, et puis l'Uruguay contre l'Argentine. C'est en 1848, 1848, année très importante, c'est l'année de toutes les révolutions en Europe. C'est en 1848 qu'il redébarque dans le Vieux Monde. Il recrute des volontaires pour aller se battre en Lombardie contre les Autrichiens, puis à Rome contre les Français, puisque le futur Napoléon III, le président Louis-Napoléon, est à voler au secours du pape. Il faut rappeler qu'en 1849, il y a ce projet, cet échec du projet de république romaine. On va y venir, bien sûr, on va développer tout ça. Nouvel exil, on le voit à Tangier, à New York, au Pérou, en Australie. C'est quand même incroyable tout ça. Il naît de retour en Italie qu'en 1854. Il prend une part essentielle, évidemment, à la célèbre guerre de 1859, au cours de laquelle Napoléon III va aider Victor Emmanuel de Savoie, le roi de Piémont-Sardaigne, à chasser les Autrichiens du nord de la péninsule. Et puis, et c'est sans doute l'acmé de ce grand destin de Garibaldi, en 1860, il organise l'expédition des milles pour aller conquérir Naples et la Sicile au nom de la maison de Savoie. Là, c'est l'unité italienne qui est en train de se faire, bien sûr. Bras de fer avec le pape, brouille avec Victor Emmanuel. En 62, Garibaldi est gravement blessé à Aspromonte. On va voir dans quelles conditions. Il ne sera sauvé que grâce au grand chirurgien français né Laton. C'est cette blessure qui va l'empêcher de pouvoir donner suite à la demande de Lincoln qui lui demandait là-bas, en Amérique, d'aller venir le soutenir dans la guerre de sécession. Quand je vous dis que le personnage est incroyable, et je ne vous parle pas de son soutien aux Polonais contre l'Empire russe, aux campagnes politiques qu'il mène en Angleterre, où sa popularité est extrême, la reine Victoria, dans son journal, écrira « Honnête, désintéressée et courageux, Garibaldi l'est certainement. Mais c'est un révolutionnaire. » Oh, ça, la reine avait bien vu, on ne saurait mieux le définir. En 1866, le revoilà en campagne contre l'Autriche. Il échoue de nouveau à reprendre Rome. Il est défait à Mentana en novembre 1967. On va le retrouver trois ans plus tard aux côtés du gouvernement français de défense nationale. Vous savez, on est au moment de l'invasion prussienne. Eh bien, il va remporter une des rares victoires françaises de cette guerre de 70-71 à Dijon. Mais oui. Et le voilà élu spontanément, député français dans quatre circonscriptions. Il y renonce, il rentre en Italie, il devient député de Rome. Bon, je m'arrête là. Dites-vous que je n'ai pas, dans ce très rapide survol, évoqué la moitié des engagements de cet homme toujours engagé. Ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur chacun de ces chapitres en compagnie de Pierre Mills. Un extrait du Nabucco de Verdi sur Europe 1. A tout de suite, donc, pour parler de Garibaldi, le père de l'Italie. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Pierre Millsat, professeur émérite à Sciences Po. Il y a enseigné pendant plus de 30 ans et a dirigé le Centre d'Histoire de l'Europe du XXe siècle. Il est l'auteur notamment d'une très belle biographie de Garibaldi chez Fayard. Eh oui, Garibaldi de Pierre Millsat. Bonjour Pierre Millsat, merci d'être avec nous. Alors, si vous voulez, je viens là de résumer avec des bottes de cette lieu, cette extraordinaire vie foisonnante. C'est un régal pour un biographe d'écrire sur Garibaldi. Il se passe toujours quelque chose dans cette vie-là ? Il y a plusieurs volumes. Vous avez bien résumé, d'ailleurs, parce qu'on voit assez bien les coupures dans sa vie. Il y a vraiment des changements, des tournants qui sont importants. Mais le total, c'est un personnage extraordinaire. On pourrait le comparer au XXe siècle, mais en dix fois moins important et connu, à Guevara. On le fait souvent, guérir-héros. Non, vraiment, il occupe le XIXe siècle. Disons que là où on peut le comparer à Che Guevara, c'est dans la dimension iconique, en quelque sorte. Mais la vie est infiniment plus remplie sans comparaison. Alors, il naît français, c'est un paradoxe. Puisqu'à l'époque, Napoléon a d'ailleurs son acte de naissance. En français, il n'est pas le seul. Verdi, vous parliez de Verdi. Eh oui, par le sens. Finalement, tous les grands acteurs du Risorgimento. Oui, Cavour, Mazzini et même le roi. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ces gens-là sont donc... Et Garibaldi est, pendant quelques années, sujet de l'Empire, sujet du Premier Empire. Et puis, il devient, il est ramené dans le Piémont. Il redevient piémontais à 8 ans. Oui, quand tout simplement l'Italie reprend sa position. Quand l'Italie, voilà, reprend le... Puisque Nice ne deviendra par la suite française, ne redeviendra française qu'un siècle plus tard. Absolument. Et non sans poser, d'ailleurs, des problèmes à Garibaldi, qui, à ce moment-là, est très fâché de voir que son... Sa ville natale. Sa ville natale et son comté natal sont passés chez l'adversaire. Parce que, à ce moment-là, c'est l'adversaire. Oui, chez Napoléon III. Alors, il faut parler un peu du milieu familial. Il est d'un milieu très modeste. Il y a une personne qui compte beaucoup, c'est sa mère, évidemment. Alors, il est né d'un milieu modeste, mais dans lequel le papa a quand même fini par avoir son bateau. Petit armateur, tout petit armateur. Entre les très nombreux niçois qui font, comme le père de Garibaldi le commerce à vue des côtes, peut-on dire, le fait d'avoir son bateau, ça l'a déjà fait un petit peu émerger du lot, justement, de la classe populaire. Et comme la maman rêve d'avoir un fils ecclésiastique, elle a du coup des relations que n'ont pas tous les habitants des classes populaires de Nice. Et ça va lui permettre de faire, Garibaldi, d'apprendre un peu de latin, d'apprendre un peu d'histoire, d'apprendre sa langue, d'avoir fait sa langue, c'est-à-dire l'italien. Et donc, de monter un petit peu dans l'organigramme, d'émerger un peu comme Verdi. Verdi, c'est ça aussi avec le papa qui a son auberge et le fils qui va réussir, finalement, à s'extraire de ce milieu populaire. Alors, première grande scène du film d'aventure de la vie de Garibaldi, c'est cette espèce de fugue qu'il fait quand il a 13 ans. Oui, avec un petit copain, il décide de partir. Alors, ils disent Gênes, parce que Gênes, c'est le départ pour l'Amérique. C'est le grand port, oui. On ne part pas de Marseille, qui est plus proche, on part de Gênes. Oh, ils ne font pas beaucoup en mer, ils vont jusqu'à Savonne, à peu près. Là, le papa a réussi à convoquer des douaniers qui vont rechercher le fils. Et le père insiste, après ça, auprès de son épouse, pour lui dire, non, Pépine, on ne peut pas en faire un curé. Il a la tripe maritime, il sera marin. Et effectivement, il va se lancer dans le cursus. Il fera de lui, à 25 ans, un capitaine de marine. Voilà, et c'est comme marin qu'il va, évidemment, commencer à découvrir la politique. On va voir qu'il va subir deux très fortes influences. On y vient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1 Pour l'émission consacrée aujourd'hui, Franck, au père de l'Italie moderne, Garibaldi. Et oui, avec Pierre Milza, qui publie chez Fayard un Garibaldi très spectaculaire, déjà, dès la couverture. Car vous avez mis un très beau portrait d'un Garibaldi jeune, au regard bleu et farouche. C'est un très, très beau combattant. On a hésité avec le Garibaldi traditionnel, mais en fait, c'est Garibaldi avant Garibaldi. Il y a le costume, la chemise rouge, le poncho, etc. Il est, effectivement, on comprend qu'il ait pu être un meneur d'hommes. Et de femmes. Et alors un séducteur, on va y venir, bien entendu. Multiple conquêtes. C'est compliqué, d'ailleurs, ce chapitre-là. Et vous le traitez avec beaucoup de finesse. On peut dire que ces années comme marin vont lui permettre de prendre, comment dire, d'acquérir une conscience politique, en quelque sorte. D'abord, il baigne dans un milieu de Saint-Simonien. Alors, on ne va pas raconter ce qu'est le Saint-Simonisme ici, mais enfin, quand même, il faut dire quelques mots de cet humanisme, en quelque sorte. C'est la deuxième génération des Saint-Simoniens qui va être pourchassée, d'ailleurs, par le royaume de France, par Louis-Philippe. Bon, et un certain nombre de ces jeunes Saint-Simoniens vont être condamnés à l'exil. Et là, ils font la rencontre de Garibaldi, puisque au moment de quitter Marseille pour aller à Constantinople, où ils sont condamnés à signer à résidence, c'est Garibaldi qui est désigné par la gendarmerie pour les emmener. Il y a là un certain Barreau qui est, en quelque sorte, leur chef de troupe. Et il apprend là, Garibaldi, un petit peu ce qu'est l'humanisme de ces Saint-Simoniens. Et Saint-Simonien, ce n'est pas seulement le langage industriel, enfin, l'apologie de l'industrie, c'est aussi cela. Et il va donc se frotter à cette idée-là. Il raconte que le soir, sur le pont, Barreau lui parle de cette idéologie et qu'il va donc devenir, d'une certaine manière, Saint-Simonien. Et puis, il rencontre à Taganrog, un jeune homme qu'il appellera le jeune homme de Taganrog. Donc là, on est au cours d'un voyage en Russie. On a parlé de Taganrog récemment, parce que c'est là, rappelez-vous, qu'avait disparu l'empereur Alexandre Ier. Exactement. Et du coup, là, il va faire ses classes de mazziniens. Alors voilà. On rencontre des mazziniens qui vont le convertir à l'idéologie mazzienne, qui font lui un républicain, un républicain avancé. Mazzini est un personnage majeur dans cette histoire du Ries Ordumento, même s'il est très très peu connu en France. Il est celui qui va avoir l'idée de créer un grand état à partir de tous les petits états morcelés d'Italie et d'en faire une république, qui plus est. Voilà. Il y a un de ceux qui pense au Ries Ordumento unificateur. Il est celui qui choisit le modèle républicain et qui va par conséquent transmettre à un certain nombre de jeunes gens de cette génération, et à Garibaldi, les premiers rudiments de la République vus par Mazzini. Alors il va littéralement endoctriner Garibaldi et il va l'amener à fomenter toute une révolte à Gênes. Alors vous savez que Mazzini a passé sa vie à faire des complots, envoyer des 10 ou 15 ou 20 ou 5 ans. Il y a eu beaucoup de films, celui des frères Taviani notamment, sur ce genre d'opération de Mazzini qui généralement échoue. Et c'est là que va naître peu à peu d'ailleurs une rivalité entre les deux personnages. Mais pour l'instant, Mazzini fait son coup d'état manqué. Il fait demander à Garibaldi d'être celui qui soulèvera Gênes, alors que lui à ce moment-là est censé soulever Annecy, agir depuis la Savoie. Évidemment ça échoue complètement. Garibaldi est arrêté, il arrive à s'évader, il se cache à Marseille pendant un certain temps, mais poursuivi, chassé de partout. Et c'est là qu'il va devoir s'exiler pour l'Amérique latine. Et ça c'est passionnant parce qu'il arrive évidemment sur une terre vierge pour lui, il arrive donc au Brésil, et on se rend compte qu'il va mener au Brésil le même genre de combat. Donc il est bien un révolutionnaire et un républicain, un insurgé dans l'âme en quelque sorte. Alors il est même un Mazzinien, il est en correspondance avec Mazzini. Et chose tout à fait curieuse et intéressante, pour la première fois, parce qu'il a quand même goûté à ce qu'était le combat en mer, c'est-à-dire les bateaux sur lesquels il naviguait, dont il était généralement capitaine, dans les mers du Moyen-Orient, étaient souvent attaqués par les pirates. Et là il a appris à se battre, et à se battre avec un fusil, avec un couteau, etc. Là il retrouve cette tradition-là, mais il trouve en même temps une tradition de corsaire. Et il écrit à Mazzini, pour lui demander de bien vouloir, lui envoyer des lettres de marque, c'est-à-dire des lettres de course. Parce que quand on n'a pas une lettre de course, et qu'on arène un bateau en mer, on finit en roue des verres. Non pas pour regarder au loin, mais on finit pendu. Alors pour éviter ce contre-temps, il décide donc de demander une lettre de marque à Mazzini. Mazzini n'a jamais reçu cette lettre. Et alors ça change un petit peu le cours de l'histoire, parce qu'il fera beaucoup d'années ensuite, ou quelques années du moins, pour que Garibaldi se décide à devenir corsaire au service d'Urio Grande. Urio Grande qui essaie de se détacher à toute force du Brésil à l'époque. Et Garibaldi va devenir un peu le héros de ce combat-là. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck maintenant consacré au grand amour de Garibaldi. Et oui, nous sommes à l'été 1839, donc dans le Rio Grande, vous l'avez compris. Et une rencontre, on peut le dire, va illuminer la vie de Giuseppe Garibaldi. Je cite Pierre Milza. Garibaldi arpentait le gaillard d'arrière de l'Itarica, l'un des navires capturés devant Laguna. Lorsque scrutant à l'aide d'une longue vue le rivage de la Barra, un quartier situé à l'entrée du port, en haut d'une colline, il aperçut un groupe de jeunes filles occupées à divers ouvrages domestiques. L'une d'entre elles attira particulièrement son regard, au point qu'il ordonna qu'on le conduise à terre dans l'espoir de retrouver la belle. Celle-ci avait disparu. Il eut beau faire le tour du quartier, maison après maison, il ne parvint à trouver aucune trace de la jeune femme. Là de chercher, il finit par accepter l'invitation d'un habitué du lieu qui lui propose d'entrer chez lui pour prendre un café. Et là, Pierre Milza cède la parole à Garibaldi, lui-même qui raconte dans son autobiographie. Voilà ce que dit Garibaldi. La première personne qui s'offrit à mon regard était celle dont l'aspect m'avait fait débarquer. C'était Anita, la mère de mes enfants, la compagne de ma vie dans la bonne et la mauvaise fortune, la femme dont j'ai envié tant de fois le courage. Nous restâmes l'un et l'autre en extase et silencieux, nous regardant mutuellement comme deux personnes qui ne se voient pas pour la première fois et qui cherchent dans les traits l'un de l'autre quelque chose qui les aide à se souvenir. On peut parler là vraiment, je crois, d'un véritable coup de foudre. Anita donc va désormais suivre Garibaldi. Elle avait absolument voulu s'embarquer avec moi, dit-il, et c'est vrai qu'on va la voir désormais constamment là. Elle est au milieu des combats, au milieu des rafales de balles, toujours présente, soignant les blessés, réconfortant les mourants. On la voit galoper constamment aux côtés de Garibaldi. Elle est tellement présente au combat qu'un jour elle est même carrément faite prisonnière. Et d'ailleurs au moment où elle est capturée, elle est enceinte, affaiblie. Elle va arriver à... Ça c'est une aventure quand je parle de chapitres extraordinaires. Elle va réussir à s'évader, elle bondit sur un cheval, elle s'enfonce dans la forêt vierge à la nage. Il faut l'imaginer qu'il tient son cheval par la bride. Elle va franchir le fleuve Canoa qui est large comme un bras de mer. Et quatre jours plus tard, elle retrouve Garibaldi et elle lui annonce qu'elle est mère, enfin qu'elle va bientôt accoucher dans une mesure d'ailleurs solitaire et perdue. Garibaldi doit parcourir des dizaines de lieux, plusieurs jours à cheval pour rapporter des vivres et des médicaments. Le petit garçon qui vient au monde, Giuseppe, le prénomme Menotti. Menotti encore du nom d'un des martyrs de l'indépendance italienne. Et puis après cette période brésilienne, il y a toute l'aventure de l'Uruguay. Avec évidemment ce combat de l'Uruguay indépendant contre l'Argentine. C'est la Légion italienne de Garibaldi qui va remporter un certain nombre de victoires. Et toujours, Anita est là, aux côtés de son homme. Et c'est à ce moment-là que Mazzini va finalement rappeler Giuseppe pour lui demander de rentrer en Italie. Il rentre par Nice, qui est donc redevenue pleinement piémontaise. Et au moment où la Speranza arrive en vue des quais de Nice, c'est une foule gigantesque qui acclame celui qui est devenu un héros. Vive Garibaldi, vive la Légion italienne. Même sa vieille mère est là, il peut la serrer dans ses bras. On est dans cette année 48 dont je vous parlais tout à l'heure. Les peuples qui partout secouent le jouent des différentes tyrannies d'Europe. Venise et Milan sont en train de chasser les Autrichiens de chez eux. Et le roi de Piémont se prépare en tout cas à attaquer l'Autriche. Garibaldi va le rencontrer. C'est une rencontre assez étrange, on va en parler, entre ce républicain farouche et ce monarque piémontais. La guerre s'engage toujours avec Anita. À Milan, Garibaldi galvanise le peuple. Il faut dire que maintenant, il a cette chemise rouge qu'il fait partout reconnaître, cette chemise rouge d'Amérique. En vérité, les Autrichiens vont écraser la révolte et Garibaldi, assez désespéré, refuse de s'incliner. Alors avec ses volontaires, il va prendre la montagne. Quand je dis avec ses volontaires, avec ses volontaires et bien entendu avec Anita. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale du film. Alors cette première vague, cette première tentative pour unifier l'Italie échoue. Il faut dire que les Bourbons reprennent Naples. La Lombardie, la Vénécie se retrouvent bientôt sous la domination autrichienne. Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Rome. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on a les états pontificaux. Le pape n'est pas seulement un souverain spirituel, mais aussi temporel. Et il règne à Rome, bien entendu. Et Garibaldi, sachant qu'on proclame une république romaine, évidemment, il y investit toute son espérance, si je puis dire. En plein hiver, le voilà parti avec quelques volontaires. Et avec Anita, il est accueilli par des Romains en délire. Il se rend à l'Assemblée constituante. Il surprend les députés. Il arrive avec sa chemise rouge et son poncho blanc, bien entendu. Il faut savoir qu'à l'époque, la France est du côté du pape. Le nouveau président de la Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, va soutenir le pape. Et donc, on va voir Garibaldi se battre contre les Français d'Oudino. Et en même temps, les Napolitains, eux, sont en train de remonter également vers Rome. Il y a des combats terribles. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, bien entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anita est toujours là. Elle accompagne toujours Garibaldi. « Tous les matins, nous dit Alain Decaux, elle le suivait à son poste du janicule, la position qu'il était chargé de tenir. Les bombes, les obus tombaient autour d'eux. Mais Anita demeurait calme. Cependant, les jours passaient et la Légion fondait. Un à un, on avait emporté les cadavres des fidèles de la première heure. La santé d'Anita était devenue mauvaise. De nouveau, elle était enceinte. Le jour vint, où toute résistance fut inutile. On quitta Rome, on traversa les Apennins à pied, brûlée de soleil le jour, grelottant de froid la nuit. Mais Anita survivait. » Alors, à Saint-Marin, on échappe de très peu aux Autrichiens. Garibaldi peut s'embarquer avec ce qu'il reste de sa Légion sur 13 petits bateaux. Il fait voile vers Venise. Au large, la flotte autrichienne le surprend. Là, c'est vraiment le sauf qui peut. Alors, à partir de ce moment-là, c'est une véritable chasse à l'homme. Il y a un agent de Mazzini, Bonnet, qui voit arriver à travers les buissons, marchant dans l'eau jusqu'à mi-corps et portant dans ses bras une femme, un homme barbu épuisé. Évidemment, c'est Giuseppe qui porte Anita. On va trouver une maison, on s'y réfugie. L'état de la jeune femme est vraiment alarmant. Elle est entre la vie et la mort. Elle respire avec peine. Garibaldi s'était résolu. Elle a quitté pour fuir vers la Sardaigne, mais il pensait qu'elle serait... Parce qu'il l'avait confiée à la famille de Bonnet, justement. Seulement, Giuseppe s'approche pour embrasser Anita. Et celle-ci se jette littéralement à son cou. Elle se met à pleurer. Elle dit qu'elle veut mourir auprès de lui. Bonnet insiste. Il faut que Garibaldi parte et qu'il les laisse s'occuper de sa femme. Vous ne pouvez savoir quel grand service cette femme m'a rendu, répond Garibaldi. Combien d'affection elle m'a témoigné. Permettez qu'elle me suive. Et alors là, il y a cette scène absolument incroyable. On va coucher Anita sur un chariot. Et lentement, péniblement, on va se mettre en route sous le soleil d'août qui plombe. Anita gémit doucement. Elle demande de l'eau. Elle est vraiment à l'agonie. On n'a même pas d'eau à lui donner. Elle dit, elle murmure. Giuseppe, les enfants. Et puis, elle se tait. Elle se tait à jamais. Quelques jours plus tard, des enfants qui sont là en train de jouer vont découvrir dans la terre sablonneuse, aux environs de Mandriol, une main qui émerge. On fouille la terre. Et on se rend compte que cette main contient le cadavre d'une femme, celui d'Anita. Alors, il va y avoir une enquête. Il va y avoir toutes sortes de bruits. On va raconter à peu près n'importe quoi. Il va falloir dix ans pour que Garibaldi puisse rendre enfin à son épouse les honneurs qu'elle méritait. Dix ans plus tard, nous raconte Pierre Milza en 1859. Une longue file de berlines et de calèches, mêlées à quelques chariots de paysans, se dirigent vers la petite église où Anita a été inhumée. Tandis que la foule s'agenouille au passage des restes de la défunte, Garibaldi, livide, incapable de réfréner ses larmes, s'avance vers l'hôtel. Il s'agenouille à son tour et pose son front sur le cercueil, ultime et pudique témoignage d'une passion qu'aucune amourette future ne pourra prétendre égaler. Le prêtre donne sa bénédiction, la foule se retire, la messe est dite. Chacun peut se hâter de rejoindre ses préoccupations ordinaires. Nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de Pierre Milza. Il nous parle du père symbolique de l'Italie moderne, Giuseppe Garibaldi. Ah oui, ce personnage. Alors là, on arrive vraiment dans la période la plus importante, on peut dire, de sa vie. Il faut savoir qu'en 1859, le premier ministre du roi de Piémont, de Victor Emmanuel, qui s'appelle Cavour, a obtenu, alors c'est long, on a raconté ça déjà même plusieurs fois, mais il a obtenu de Napoléon III qu'il s'engage aux côtés des Piémontais pour chasser les Autrichiens d'Italie. Et ça va être cette campagne d'Italie extraordinaire de 1859 avec les grandes batailles de Magenta de Solferino. Et là, bien entendu, Pierre Milza, on peut dire que Garibaldi joue un rôle de premier plan. Il joue un rôle de premier plan qui est surtout un rôle politique. Parce que, bon, dans le fond, les combats qu'il mène en Lombardie, il refusera de poser les armes. Mais il joue un rôle politique important parce qu'on a beau le prendre pour quelquefois demeurer, il a parfaitement compris quelle était la politique de Cavour. Cavour essayant de l'utiliser en le mettant en avant et le retirant dès qu'il y avait le moins de risque de guerre avec l'Autriche, la France, Naples, etc. Il est devenu une sorte d'agitateur instrumentalisé un peu. Tout à fait. Alors, ce qui est frappant, et ça, vous consacrez une part non négligeable de votre ouvrage à cette dimension-là, c'est que le personnage est un visionnaire, c'est un véritable esprit politique. Ça n'est pas seulement l'espèce de mercenaire ou de corsaire qu'on a souvent voulu nous présenter. D'ailleurs, toute la fin de votre livre est consacrée à la dimension plus intellectuelle et plus politique du personnage. Et déjà, à se poser cette question et à essayer de répondre à cette question, quelle est la politique de ce personnage ? Quelles sont ses idées politiques ? Alors, ce n'est pas facile parce qu'il n'arrêtera pas de dire « je suis républicain ». Il est républicain en Amérique latine, il est républicain en Italie. Quand on lui demande qu'est-ce que c'est qu'un républicain, il ne répond pas toujours de façon très affirmée, enfin quand même grossièrement, c'est une république qui est un monarque. C'est une république qui est un chef. Et ce qu'il met en avant, c'est la nécessité pour une république d'avoir un dictateur quand ça va mal. Et il le dit. Il va même voir Gambetta, au moment où Gambetta qui a quitté Paris en ballon est à Tours et a du mal avec les ministres qu'il doit plus ou moins diriger. Il vient le voir et il lui dit « faites une bonne dictature ». Mais qu'est-ce que ça veut dire pour lui une bonne dictature ? Au sens romain, comme Saint Sinatus, on va le chercher sur son champ au moment avec sa charrue, on l'amène sur le champ de bataille, il gagne la bataille, il revient, etc. Et il repart gentiment dans sa masure comme j'avais fait Saint Sinatus. Et alors Garibaldi ajoute « celui qu'il faut prendre, de toute façon, c'est le meilleur, c'est le plus grand, c'est le plus solide, c'est le plus honnête. » C'est le chef charismatique. Qui est curieux, c'est qu'au-delà de ça, son modèle véritable, et vous savez qu'il y a trois reprises en Angleterre, il est très aimé des Anglais, son modèle, c'est le modèle de la monarchie anglaise, c'est-à-dire un monarque, un souverain, mais modéré, qui gouverne avec une constitution. Qui règne, mais ne gouverne pas précisément. Le résultat, c'est que, ce n'est pas tout à fait les idées de Mazzini, et que ces deux-là vont s'admirent pendant toute leur vie, en n'abandonnant pas les injures l'un à l'égard de l'autre. Jusqu'au moment où ils meurent quand même à dix ans d'intervalle. Mazzini en 72 et Garibaldi en 82, ça laisse à Garibaldi le temps de dire un peu plus de mal que Mazzini. Alors en 1860, c'est le grand, c'est ce que tout le monde connaît dès qu'on parle de Garibaldi, c'est cette fameuse expédition des milles. Là, il s'en va reconquérir, n'appelait la Sicile, pour la nouvelle Italie unifiée. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de reprendre cette bataille. La première, il démarque à Marsala, Marsala, le pays du Marsala, c'est le porto italien, avec deux bateaux. Et au moment où on commence à tirer, enfin où la flotte napolitaine, qui elle a sept bateaux, commence à tirer dessus, il s'aperçoit qu'il n'y aura pas, heureusement, passe à ce moment-là, comme par hasard, la flotte anglaise. Et cette flotte anglaise, très intelligemment, il faut bien le dire, parce que les Anglais avaient beaucoup d'intérêt dans les affaires de Sicile, elle va passer entre les bateaux garibaldiens et les bateaux napolitains. Les Napolitains ont compris que, bon, les Anglais étaient de ce côté-là, donc il ne fallait pas insister. Ce qui va permettre à Garibaldi d'installer ces garibaldiens, ces chemises rouges, dont on n'a pas dit que c'était les bouchers de... Oui, il faut expliquer pourquoi les chemises rouges, tiens, vous avez raison, oui. C'était au moment du siège de la capitale de Montevideo, que sachant qu'il a été attaqué par une armée de 30 000 hommes, alors qu'il en avait 4 500, il fait le tour de la ville, il tombe sur les chemises ensanglantées des bouchers de Montevideo, il achète le lot et il les met sur les corps de ses combattants en disant, de toute façon, comme ça, ils ne verront pas leur sang couler. Et ça va devenir un symbole à l'échelle planétaire. Et ça va devenir un symbole, ça va devenir l'image même du garibaldisme. Vous racontez dans votre livre des scènes extraordinaires, le respect que peut avoir le peuple pour cet homme. Ah là, c'est extraordinaire. Quand il arrive à Naples, il vient s'installer, qu'il redescend depuis la calabre à Naples, il est reçu par une duchesse qui lui prête son hôtel particulier. Il y a là une foule que Mussolini aurait appelée océanique. Il y a des dizaines de milliers de personnes. Il y a un bruit effarant. Il est là, il va au balcon. Puis tout d'un coup, le silence s'installe parce que l'un des prêtres qui s'est tourné vers Garibaldi, qui est passé au Garibaldi, qui se tourne vers Garibaldi, voit qu'il dort. Il se tourne vers son oeil. Il dit « Où padre dorme, le père dort ». Et de personne en personne, sur toute l'esplanade, il y a un silence extraordinaire. Je trouve que c'est une scène magnifique. Si j'avais été Visconti, c'est celle-là que j'aurais fait pour Garibaldi. On va respecter le repos du guerrier, en quelque sorte. Europe 1 de l'hymne italien Fratelli d'Italia. Parole de Mameli et une musique de Novaro. C'est vraiment un hymne unificateur, on peut dire. D'abord, c'est une grande oeuvre musicale. Et on ne s'étonne plus que les Italiens la chantent à volontiers, tous, au moment des matchs de foot. C'est la grande différence avec nous. On sourit, mais il n'y a même pas de quoi. Il n'y a pas de quoi sourire, vraiment, oui. Ce type d'hymne italien incarne, en quelque sorte, le combat, non seulement de Garibaldi, mais de tous ces hommes du Risorgimento. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a quand même une dimension toujours internationale. Je parlais de Lincoln, je faisais une courte allusion, mais Lincoln aurait besoin de lui pendant la guerre de Sécession. Le moment de son troisième départ pour l'Amérique, c'est la guerre de Sécession. Et Lincoln lui propose de commander l'armée italienne. Alors il commence par dire oui, et puis finalement il dit qu'il va sûrement se passer de quelque chose sur le continent, il faut revenir en Italie. Et là, il pose des conditions, parce qu'on lui a proposé quand même de l'armée italienne. Il pose comme condition qu'il commande toutes les forces armées italiennes, y compris sur mer. Bon, alors c'est inacceptable, et par conséquent, il rentrera en Europe. Mais quand même, c'est important. Il faut dire qu'il a été affaibli par une blessure. Tout à fait. Mais je crois que ce qui a été dominant, parce que pour la France aussi, et la France est après, il y va quand même. Il y va quand même. Bon, mais là, évidemment, il aurait été général en chef, il fallait qu'il soit constamment au combat. Alors la France, rappelons en deux mots, c'est cette guerre terrible 1870, Napoléon III est défait à Sedan en septembre. Un gouvernement de défense nationale se crée. Vous avez parlé de Gambetta fuyant Paris en ballon, rejoignant le gouvernement à Tours. On essaie d'organiser une défense. Et à qui fait-on appel ? Une fois encore, une fois encore, à Garibaldi. Et il n'y va pas. Il n'y va pas. Alors là, il n'y a pas seulement la blessure, il y a le vieillissement, il y a l'arthrose chronique terrible qui fait que cet homme, pour le mettre sur un bateau, il faut le hisser à bord d'un bateau, il faut le faire monter sur, le porter pour monter sur son cheval. Il n'y va pas, mais très exactement, il dit à son fils, qui lui est prêt à aller combattre aux côtés de papa, les deux fils sont prêts à aller combattre, il leur dit, écoutez, regardez ce qui se passe, si vous voyez que c'est une véritable révolution humaniste internationale, vous y allez, je vous rejoins, si c'est une bagarre entre Français, restez à la maison et moi aussi. Et donc finalement, il va s'engager. Et donc il y va, mais il y va pour défendre la France, il n'y va pas pour... Ça, c'est au moment de la Commune. C'est la Commune qui refuse d'aller se battre pour un combat franco-français. Par contre, pour défendre la République française, là, il y va. Et effectivement, c'est lui, et surtout les deux fils d'ailleurs, qui gagneront peut-être la seule bataille gagnée par les valeureux Français. Ah oui, à Dijon. Pendant cette terrible guerre de 70-71. Alors, ce personnage devient donc une sorte d'idole à très grande échelle. Il va être élu, parce qu'à l'époque, on peut voter au moment de ce scrutin de 1871, on peut élire les députés très facilement, évidemment. Et on peut mettre n'importe quel nom sur les bulletins. Et il va être spontanément élu dans quatre circonscriptions en France. Il décline, évidemment. Il préfère devenir député italien. Et alors, il va être député d'un certain nombre de départements. Oui, une deuxième fois, il démissionne une première fois. Il revient, parce qu'il est dans des élections partielles, il a été élu à Oran. Il revient. On l'empêche pratiquement de parler. Et c'est Électeur Hugo, le grand Hugo, le grand ami, avec d'ailleurs Alexandre Dumas, de Garibaldi, qui vient dire aux députés, vous ne le méritez pas, c'est lui qui a... Voilà. Et il s'en va pratiquement en quinquant la porte. J'avais parlé il y a quelque temps de cette proposition qu'avait faite Alexandre Dumas d'aller se mettre au service de Garibaldi. C'était un beau moment aussi, ça. Alors, on n'a plus trop de temps. Il faut quand même raconter la fin de la vie de ce personnage. Il vit à Caprera, donc dans une île. Une petite île qu'il a acheté, dont il a acheté la moitié, le gouvernement l'avait mise en vente. L'autre moitié avait été donnée à un couple d'Anglais. Il a d'abord hérité des Anglais, puis acheté l'autre métier de l'île. C'est une île de très petite dimension, mais dans laquelle il va, un peu comme Voltaire, créer son jardin, se transformer après tout. Il est passé du marin à un guerrillero, maintenant c'est un guerrillero à un travailleur du sol. Et c'est là qu'il mourra. Il est très entouré, parce qu'on n'a pas eu le temps trop d'évoquer ses conquêtes, mais alors il a eu, bien entendu, un certain nombre de femmes. Il n'y a pas eu qualitat dans sa vie. Oui, on raconte même qu'il y avait par moments de longues théories de bateau qui, depuis Nice, venaient jusqu'à l'île de Caprera pour saluer Garibaldi. Parce que la reine dont vous avez parlé tout à l'heure, la reine victoria, elle aimait bien Garibaldi. Mais enfin, il n'y avait pas seulement le fait qu'il était révolutionnaire, il y avait le fait que ses mœurs s'étaient considérées comme un peu légères. Alors ça, ça ne lui plaisait pas beaucoup à Victor. Non, mais ça devait l'émoustiller quand même un peu au passage. En plus que ce n'était pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'il adorait, il adorait Anita, comme vous l'avez très bien raconté, il adorait les femmes, et comme on doit les adorer, c'est-à-dire passion et tendresse. Et c'est ce qui faisait son succès, il avait tout compris. Mais ça ne l'empêchait pas d'aller sur les quais quelques fois des ports pour rencontrer une autre femme. Et sa dernière épouse, c'était sa servante. Absolument, servante maîtresse. Qui va l'accompagner, on va dire, jusqu'à la mort. Il meurt en 1882, Garibaldi. En même temps, pratiquement, que le roi. Oui, que cette génération des grands artisans de l'unité italienne. Merci infiniment, Pierre Milza, de nous avoir fait partager la passion qui vous anime pour ce personnage extraordinaire, ce Garibaldi dont vous publiez la biographie chez Fayard. C'est toujours un plaisir de vous entendre raconter l'histoire de l'Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada